C'est tout simplement une dinguerie les amis, je suis surexcité et je vais vous expliquer pourquoi je vais pouvoir tester le jeu Dragon Ball Sparkling 0 en ce mois de juillet et je vous en parle dans cette vidéo. Yo à tout le monde, c'est au fond de l'écriture, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Sparkling 0. Comme j'ai pu vous le dire, on va aller directement sur mon compte Twitter que vous voyez là. Alors, je tiens à remercier Shibi Akihabara, mon sponsor qui va me permettre d'aller au Japon. J'ai bien dit oui d'aller au Japon pour la simple et bonne raison, pourquoi ? Eh bien, je vous explique ça, comme je le dis à chaque fois, max de pouces bleus en mode Gankidama. N'hésitez pas à réagir dans les espaces commentaires et à partager cette vidéo car je vais pouvoir vous donner mes impressions en live, en vlog, en vidéo, en story, Instagram, etc. Bref, je vais tout vous expliquer. Donc, d'ailleurs aussi, n'hésitez pas à aller vous follow à mon compte Twitter, c'est arrobasofianogic. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo accompagnée de tous mes autres réseaux. Eh bien, tout simplement, voilà, j'ai fait cette annonce aujourd'hui. Je vous avais dit que je ferais le max pour Dragon Ball Sparkling Zero. Je vais tester la nouvelle démo le 21 juillet au Japon. Je partagerai tout sur ma chaîne YouTube en live et vlog. Donc, voilà les amis, je vais pouvoir aller au Japon parce que, eh bien, j'ai réussi à être tiré au sort pour le Jump Victory Carnival 2024. Alors, c'est quoi pour ceux et celles qui n'avaient pas encore eu les informations ? C'est un gros salon au Japon. Vous savez très bien qu'en décembre, je suis déjà parti à la Jump Festa. Ensuite, Dragon Ball Games Battle Lord à Los Angeles. Et là, pour le coup, je retourne au Japon en ce mois de juillet pour aller tester avec vous Dragon Ball Sparkling Zero. Bien évidemment, il n'y aura pas que ça en plus. Donc, je serai en live parce qu'il n'y aura pas de live de retransmis. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Il n'y aura pas de live officiel, mais je suis là. Pas de panique, Tonto Soso est là. Donc, voilà, il nous montre un petit peu le plan, etc. Et là, quand on va sur le site de Dragon Ball Super France, il nous explique tout ce qui se passe. Le nouveau numéro du magazine VJP a été révélé avec le programme du Jump Victory Carnival 2024 qui se tiendra le dimanche 21 juillet. Donc, c'est à Tokyo, au Japon. En cette année, Dragon Ball sera présent sur scène à la fois sur les stages Victory et Carnival. Car oui, il y a deux stages. C'est un gros salon, d'accord ? Lors du Victory Stage, nous aurons de nouvelles infos sur Dragon Ball Super Divers. Vous savez, le jeu qui a été annoncé récemment qui va remplacer Super Dragon Ball Heroes. Je pense que peut-être que je pourrais le tester. Avez-vous en live. Comme ça, je vous donnerai également mes impressions. Le jeu d'arcade qui succèdera prochainement à Super Dragon Ball Heroes au Japon, comme je viens de vous le dire. Au programme du Carnival Stage, nous retrouverons la série animée Dragon Ball Daima. Oui, il va y avoir des infos concernant Dragon Ball Daima ainsi que le jeu Dragon Ball Sparkling Zero. Après des mois de silence, Daima pourrait enfin nous donner de nouvelles infos. Si ce n'est pas durant le Jump Victory Carnival, ce sera quelques jours plus tard. Donc voilà, mais je pense qu'il y a moyen qu'on ait un petit peu de choses à se mettre sous la dent concernant Dragon Ball Daima. Donc ensuite, on a les horaires. Voilà, Dragon Ball Daima et Dragon Ball Sparkling Zero, c'est à 4h du matin. Alors, je ne sais pas si c'est l'heure française, ce sera peut-être l'heure française. Et moi, au Japon, du coup, ça sera sans doute dans la journée parce qu'il y a un gros décalage horaire. Vous le savez, pour ceux et celles qui m'ont suivi en live à la Jump Festa, pardon. Donc voilà, on essaiera de faire les choses comme il se doit. Mais en tout cas, sachez qu'il y a la démo à aller tester là-bas. Et du coup, je vais pouvoir mettre la main dessus. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. Mais attention, ce n'est pas la même démo que le Summer Game Fest. Je viens d'apprendre qu'il s'agit d'une démo encore plus évoluée en termes de gameplay, avec également d'autres personnages. Alors là, moi, les gars, vous le savez très bien, j'attends un perso avec impatience. Badak, le père de Goku. Je ne sais pas si je pourrais avoir la possibilité de le tester. S'il est dans le jeu. Bon, les gars, en live, on va faire ça. Alors, j'aurai les micro-cravates, etc. Parce que je sais que c'est un peu complexe au Japon, mais je serai accompagné. Donc, bien évidemment, on pourra tenir mon téléphone, etc. Pour que je sois en live avec vous. J'aurai le micro-cravates. Pendant que je joue, je vous donnerai mes impressions du gameplay. Voilà, à chaud, etc. Ensuite, on fera également des vlogs. Je ferai également des stories Instagram. Donc, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre également sur mon compte Instagram. C'est sofianelegeek, d'accord ? Vous tapez sofianelegeek. Allez vous follow. Parce que je ferai pas mal de stories lors de mon voyage au Japon. Même quand je mange dans des restos, etc. Comme j'avais pu le faire au mois de décembre. Ou comme j'ai pu le faire également à Los Angeles pour le Dragon Ball Games Battle Or. Pour tous ceux et toutes celles qui me suivent sur Instagram. Mais voilà, clairement, les gars. En ce mois de juillet, je vais, le 21 juillet, pouvoir prendre manette en main le jeu Dragon Ball Sparkling Zero. Moi, ça fait 17 ans que j'attends ça. 17 ans. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que dans les prochains jours, je vais essayer de me remettre un peu dans le bain des Tenkaichi. On va rejoindre un petit peu à Tenkaichi 3. J'ai envie de réapprendre les combos, tu vois. C'est pas des combos oufissimes non plus. Voilà, la Fighters, etc. D'accord ? Mais il y a quand même des petites choses intéressantes. Je me souviens, tu vois, quand tu fais carré, carré, bas, triangle, ça te mettait une balillette. Hop, tu pouvais continuer à faire carré, carré, etc. Pour que le combo continue. Et moi, de ce que j'ai vu dans le gameplay, j'ai pas réussi à voir tout cela. Donc, je testerai avec vous. Et je vous donnerai mon avis. Si, en fonction de Tenkaichi 3 qu'on avait, si c'est exactement les mêmes touches, le même timing, le même style, etc. Manette en main avec la dextérité qui va avec l'ergonomie et tout. Je vous donnerai mon avis. Si ce Budokai Tenkaichi 4, alias Sparkling Zero, suit bel et bien, en termes de jouabilité, et bien, le Tenkaichi 3, même si on a pu le constater au vu des gameplays qui nous ont été montrés, que, ouais, ça ressemble énormément. Mais après, manette en main, est-ce la même chose ? Je ne sais pas. Donc, justement, je pourrais vous donner mon avis dessus. Également, encore une fois, je ferai un live. Parce que, oui, c'est bien marqué. Comme quoi, notez que le Jump Carnival n'est pas retransmis en direct. D'accord ? C'est bien marqué. C'est pas retransmis en direct. Donc, cependant, les annonces seront très probablement partagées en même temps sur les réseaux sociaux. Voilà, il y aura les annonces des réseaux et tout, mais je serai là. Comme le Dragon Ball Games Battle. Ce n'était pas retransmis en direct, mais Tonton Soso vous a retranscrit tout ça. Voilà, les amis, je suis vraiment hype. Merci également à vous. Parce que c'est vous également qui donnez la force. Donc, encore une fois, je remercie Shibi Akabara, voilà, qui va me sponsoriser pour ce voyage. N'hésitez pas, vous retrouverez également le lien dans la description de cette vidéo. Si vous avez envie d'aller, eh bien, commander des figurines sous licence officielle des cartes, etc. C'est Shibi Akabara. Franchement, ils sont au top du top. Et pour le coup, ils régalent de fou. Maintenant, je n'ai plus qu'à commander billets d'avion, hôtel, etc. C'est le timing serré. On est le 1er juillet aujourd'hui, les amis. Je dis à Lulu, je vais au Japon. Ciao. Quoi ? Ça y est, c'est bon ? Oui, on a été tiré au sort. Donc, pour le coup, ça fait super plaisir. Et également, si jamais il y a le Goku Ultra Instinct, comptez sur moi pour le tester. Bien évidemment. Le Miigate non maîtrisé et le Miigate maîtrisé. J'ai envie de voir ce que ça donne le gameplay d'un Miigate dans un Budokai Tien Kaichi. Tu vois, dans ce parking zéro. Je pense que ça peut être vraiment la folie de le jouer, tu vois, avec toutes ses esquives, etc. Je pense sincèrement que ça peut être vraiment de la dinguerie. Et principalement, comme j'ai pu vous le dire, Badaku ! J'attends Badak, le père de Goku. On sait qu'on a déjà eu deux screens de Badak, mais on n'a toujours pas eu son gameplay qui a été dévoilé. Peut-être que justement, ils attendent la Jump Victory Carnival pour nous dévoiler ce gameplay. Et du coup, vous pourrez peut-être le voir en exclusivité, eh bien, via ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si je n'ai toujours pas fait en activant la cloche pour recevoir les notifications si vous ne voulez rien rater. Encore une fois, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et le 21 juillet, on va se mettre bien. Ah, les amis, on va se mettre bien. J'ai vraiment hâte. Sur ce, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane, le geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada